Samedi matin, il est 5h30, on attend plus que le Uber pour aller en direction de la Martinique. Et on attend le vol qui doit nous attendre pour envoyer le petit café avant de décoller. Indispensable. On va quitter la pluie de Nice pour retrouver la pluie de Paris. Petit vin blanc. Avant d'attaquer l'Europe. Oui, on gardera l'Europe pour ce soir. Santé. Santé. C'est quelqu'un de le dire. Oui. Il est tout juste arrêté. Ça y est. Il n'y a plus qu'à prendre le bagage, récupérer la voiture et on y va. Ça y est, ça fait un petit peu long, mais on vient juste de récupérer nos bagages. Voilà, nous avons récupéré notre petite voiture. Et là, en route pour Saint-Eluce. Ça y est, on vient juste d'arriver au Maïva. Et là, on se dirige tout droit vers la réception. Et ça y est. Nous voilà, il est au Maïva de Saint-Eluce. Wow. Ça y est mon cœur, on s'installe ? Je faisais ma planche, je n'arrivais pas à ouvrir. Wow. Oh la la. Oh la vue. Oh la vue de ouf. Wow. 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 Point de cuisine. Avec vue sur la piscine et sur le bâtiment principal là-bas à droite. Je pense qu'on entendra sur le film nos petites grenouilles avec son beau coucher. C'est notre premier lever de soleil 6h du matin. C'est magnifique. C'est super beau. Comme il y en a sur la plage. C'est génial. Il n'y a personne à cette heure-ci. Quelle qu'on skies É Utilie. Quelle qu'on klèche. Quelle qu'on ait é entre ses trê Il n'y a pas d'une amplified. N'2. On est partout très bien. C'est harm de едol. Tout a cout bị dit. On est tropiegnaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et je le rappelle il est 7h30 du matin Alors là on voit plein de m'en souligner aussi sur le côté C'est des arbres qu'il faut absolument éviter Surtout par temps de pluie La moindre goûte et c'est les urgences Comme je le disais juste avant Non je n'exagère pas Donc on les voit marqués À éviter absolument par temps de pluie On arrive à la plage de Font-Banane Elles sont toutes plus belles les unes que les autres Et on arrive maintenant À la plage Dans ce désert On passe à présent par l'anse Mabouyas Alors je ne suis pas certain de la prononciation Mais si je n'écorche pas le nom Ça doit être ça Alors je me suis complètement planté dans mes explications Puisqu'en fait ici on est à la plage de Petit Désert Et l'anse Mabouyas c'est juste après Et on continue C'est magnifique Ça y est on est descendu sur l'anse Mabouyas Superbe en plus Bien calme Il y a après une heure et demie de marche Par ce sentier du littoral On arrive au village de pêcheurs de Trois-Riviers Alors on est tombé sur deux personnes ici Qui ont super bien travaillé le décor Naturel bien sûr Waouh Superbe Ça donne envie non ? Waouh Magnifique En plus elles ne sont pas sympas du tout Et c'est parti Le premier bain Pour cette année en Martinique Elle est franchement carrément bonne Surtout avec tout ce qu'on a marché C'est un régal Tout ce qu'on a marché ce matin Il y a peut-être qu'un beau petit planté Petit Petit Alors aujourd'hui on s'arrête à Taïjiji Dans une désance à côté de chez nous Sur le sentier marin Et on va manger sur un autre cabri d'anis Que nous voulons Et que nous voulons mettre à la sauce de pectonique Pour l'instant en déguise Alors une petite pêche martiniquaise Voilà trois fois rien Langouste, raie Waouh Ça le fait quand même Après cette excellente repas Nous voilà revenus Tout près de chez nous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ce soir on est venu manger à Sainte Luz Dans un petit resto Là comme ça en bord de plage Là il y a le monsieur qui cuisine Sur les barbecues Pour commencer on ne boit pas que de l'eau C'est un poids du lait Voilà du lait Voilà du lait À michiac ou de fina colada Ce matin on va aller faire un petit tour du côté de Anse Noire et Anse du Fou Donc espérez-vous à l'occasion de voir quelques tortues Alors on arrive à Anse Noire Ici juste à nos pieds Seule plage de sable noir du sud de la Martinique On attaque les 136 marches Qui font qu'en général c'est une plage qui est très peu fréquentée Je ne sais pas si c'est toujours comme ça Ça bouge quand même plutôt pas mal On arrive sur le ponton de l'Anse Noire Ma chérie est déjà prête On arrive sur le ponton de l'Anse Noire Et après Anse Noire on fait un petit tour sur l'Anse du Fou Théoriquement là où on voit tous les nageurs Il devrait y avoir visiblement des tortues Alors on vient de se faire une petite marche d'une dizaine de minutes Sur l'épreau rocheux qui sépare les deux anses Alors ici à ma gauche derrière on a l'Anse du Fou Et de l'autre côté à droite on a l'Anse Noire Donc voilà Anse d'Harley Pour le moment on est à Grand Anse d'Harley Une petite vue d'ensemble de Grand Anse d'Harley Et nous voilà petite Anse d'Harley Avec son circuit aquatique là-bas sur la droite Et voilà des gousses avec son pocher si particulier Et les maisons que vous nourriez C'est bon c'est tout, il y a des petites pures de petit Anse Alors le monsieur nous amène choisir les langoustes Vous me permettez que je filme ? Oui Alors voilà la superbe vue qu'on a depuis le restaurant Sur la baie de Petite Anse C'est vraiment magnifique Ça y est on nous a apporté les belles petites bébêtes Je la reconnais, elle m'a fait de l'oeil tout à l'heure Moi aussi Oui c'était bien elle C'est bien Alors quand on n'avait pas assez marché aujourd'hui, là on a fait quelques pas de plus pour aller chercher un petit apéro, quelque part. Et au passage, il fallait garder le coucher de soleil ici, chez nous, à 5 plus. Et parce qu'on ne peut pas s'enlacer, ce n'est pas le top, c'est un petit déj et qu'on voit pareil, on va dire qu'il est à peine 6h30 ce matin. Mardi matin, ce matin on va attaquer une petite randonnée de 2h au sud de l'île Saint-Anne, on va aller voir la savane des petrifications. Là on descend donc direction, 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 le marin, c'est ça ? Le marin. Ah ben voilà, ça y est, on arrive à Saint-Anne. Alors nous voilà arrivés à Grande Danse des Salines, le départ de la balade pour la savane des petrifications. Et ici aussi, on voit à plusieurs endroits les conséquences de l'érosion sur le trait de côte. On continue à en prendre plein la vue. Donc là, sur la droite, on voit la grande plage des Salines. Alors on continue en direction de la savane des petrifications. Alors on peut le voir, ça va, parce qu'on est sur une partie ombragée, là en souple, avec la mer ici à droite. Alors encore un endroit où ça fait l'effet waouh, là c'était Lens-à-Prune qu'on vient de passer. Alors parce que ça se mérite, on commence par un petit passage à guet avant d'attaquer par le pont. Effectivement, là ça y est, on a terminé la partie ombragée. Et on continue vers notre destination. On a trouvé le décor avec ces cactus de tous les côtés. Puis au cas où on n'est pas clairement compris, voilà. On arrive à la pointe d'enfer. Et là on attaque les falaises de la savane des pétrifications, qui est là, sur la gauche. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et voilà, alors là, un coin paradisiaque de plus. Donc juste après les falaises, cette superbe plage de sable blanc, Lance-Trabot. On en prend plein les yeux, c'est juste superbe. Ce sable blanc. Alors mon cœur, qu'avez-vous pensé de cette balade ? C'est magnifique ! C'est magnifique ! Sur le chemin du retour, des couleurs magnifiques. Et on redescend, on replonge. Voilà, on a trouvé notre plage. On la garde jalousement. Waouh ! On s'est installé sur la plage et c'est à l'île. Il ne faut pas être mieux installé. Alors on n'a pas pu s'empêcher, malgré la rondeau de ce matin, de balader un peu. On commence cette plage. Allez, on continue encore un petit peu sur cette magnifique plage. Comme on a utilisé le passage du tout, on a toute l'année pour ça. Et bien là, on se fait faire des petits sorbets, des maisons. Ah, indispensable ! Merci ! Et puis en plus avec un sourire comme celui-là, elle va être encore meilleure ! Les bonnes personnes, les vrais traditionnels ! On en profite pour faire une petite visite de Sainte-Anne. Donc là, on arrive à l'église de Sainte-Anne qui est, je crois, la plus ancienne église de la Martinique. Et en traversant Sainte-Anne, on a de magnifiques fresques sur plusieurs façades. Vraiment joli ! Les lettres du matin. Aujourd'hui, ça va tourner du côté de Troyes-Ivées. On va commencer normalement entre la Maison de la Cannes, puis la Savoie du Bisclave, puis la Salve. Et voilà, un quart d'heure de Sainte-Luce, le nouveau larier à la Maison de la Canne. À l'entrée du site, avec une magnifique locomotive qui servait au transport évidemment de la Canne à sucre. Alors nous n'avons pas l'autorisation de filmer dans les bâtiments, mais c'est franchement magnifique, très bien expliqué. On a toute l'histoire de la fabrication du rhum. Allez, encore un petit aperçu sur la Maison de la Canne et son domaine, tout autour, ses jardins, superbe. Vraiment, c'est à visiter. Et après la Maison de la Canne, on arrive à la savane des esclaves. On a la statue de l'esclave romain, qui a déclenché la révolte des esclaves, avant l'abolition. On arrive à la rue Cazeneigre, où on a reconstitué les habitations des esclaves, et les cases des esclaves. Là, c'est déjà considéré comme du luxe, d'avoir une paillasse, quelques objets, magnifiques, toutes ces couleurs. On va faire un petit tour sur le village des Indigènes de départ, les Alléradiens. C'est vraiment bien fichu, ça explique bien toute cette histoire sur l'esclavage jusqu'à l'abolition. Et voilà, on va arriver à Lens à Lannes. Une jolie petite anse, bordée de restaurant. Et on va pas rater une occasion d'aller piquer une tête. Ma chérie est déjà à l'eau. Franchement, on a connu le pire moment. Là, on va pas se laisser battre. Et voilà, on s'est régalé dans ce petit rousseau de plage. Et en entrant par la départementale, on traverse les champs de canne à sucre. Jusqu'à Sainte Luce, pardon, par le sentier du littoral. On profite des derniers rayons de soleil. Donc on revient chez nous. Effectivement, on s'en prend vraiment plein les yeux. On va voir avec ce superbe coucher de soleil. La petite place du Pierre et Vacances de Nice. C'est vraiment très joli. Bien illuminé. Et nous voilà de nouveau à Petit Anse ce soir. Mais cette fois-ci en nocturne. Voilà. Alors on cherche un glacier. Mais bon, la folle animation, c'est pas évident qu'on en trouve. Bon ben, on aura vu Petit Anse mais sans la bonne glace. Jeudi, aujourd'hui on va aller à la presqu'île de la Caravelle, se faire une jolie petite randonnée. Donc c'est à une heure de route en montant sur l'autre côte en traversant après Fort-de-France. Et c'est parti, donc là on traverse l'île d'ouest en est. Je pense qu'on entend les vitesses, les rapports tombés parce que ça grimpe. On traverse des petits bourgs vraiment typiques du coin. On continue à traverser des coins vraiment particuliers, là du centre de l'île. Nous traversons encore des champs de canne à sucre à perte de vue. C'est magnifique, que des bananiers. Voilà, des deux côtés. Des deux côtés, c'est superbe. Et voilà, voilà comment vont arriver les bananes chez nous en France. Et nous voilà au début de la presqu'île de la Caravelle. C'est superbe, là-bas on voit la mer qui est bien agitée. On arrive du côté de la côte atlantique. On ne se moque pas des commentaires. On va se faire des fiers parce que c'est que le début de la balade. Et tout ce qu'on est en train de descendre là, je pense qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on le remontre. La balade, c'est très bien indiqué. Et là on continue dans la mangrove. Allez, on continue vers le belvédère. On voit d'une autre façon la mangrove, différente de ce qu'on avait déjà vu ailleurs. C'est très agréable. Donc c'est comme ça, sans se mouiller les pieds. Et nous voilà, il est au belvédère avec une huile ensemble sur la mangrove tout autour de nous. Et puis cette belle balade vraiment grove, on va partir découvrir le site du château du Buc. Ma chérie est équipée de l'audioguide. On poursuit la visite avec le lieu où étaient, je ne sais pas comment dire, stockés, déposés les esclaves. Voilà, c'est, je ne sais pas, c'est quoi ça ? Un mètre cinquante de haut ? Alors là on arrive à un puits qu'on n'aurait jamais retrouvé. Si ce n'est à cause, grâce au figuier qu'il a protégé. Voilà, ça c'est un immense figuier local. Et effectivement, au plein milieu, il va falloir un puits. C'est assez impressionnant. Et là, tout au bout, tout au bout du site, toujours dans le domaine du château du Buc, on est sur une superbe pointe là, à fleurs d'eau, toujours avec la mangrove qui nous entoure. Sous-titrage Société Radio-Canada On l'avait dit, on te part ce matin qu'on ferait moins réussir au retour, mais voilà, on termine la visite avec cette belle montée. Alors on est au village de la Tartane, au début de la presqu'île de la Caravelle, on a super bien mangé dans le créole qui est juste derrière nous, là-bas au fond, on s'est vraiment régalé. Vendredi matin, aujourd'hui, ce matin, on va aller à Fort-de-France, théoriquement, on devrait prendre le traversier à la Pointe-du-Bout. Nous sommes arrivés au petit port de la Pointe-du-Bout, qui est juste en face de Fort-de-France. Allez, c'est parti pour le marquement. Vous voyez, c'est parti pour Fort-de-France. Et nous voilà dans le cœur de Fort-de-France. On arrive devant la cathédrale. Entre le musée de la marque unique et la bibliothèque, on longe un magnifique parc, le parc La Savane, qui fait plusieurs hectares. On arrive devant la bibliothèque Chouelker. Une particularité, c'est qu'elle a été construite à Paris, exprès, pour venir ensuite, après avoir été démontée, pour venir être reconstruite ici, à Fort-de-France. Il y a quelques beaux spécimens, là, jusqu'au bout, juste au dessous, le Dieu-Boutier. Et on traverse justement, à présent, le parc La Savane, pour nous rendre en direction du Fort. Alors, au pied du Fort-Saint-Louis, on a la plage de France, petite plage, ici, à Fort-de-France. Et on reprend la direction du centre de Fort-de-France, depuis le Fort-Saint-Louis. Maintenant, on ne voit pas que de l'alcool, aujourd'hui, ça, c'est que juste le centre de la maison. Et la petite place, ici, au cœur de Fort-de-France, on vient de se désaltérer. Et on poursuit nos déambulations, dans le centre de Fort-de-France. C'est quand même assez paisible, là. Et nous voilà au marché couvert de Fort-de-France. Comme on peut l'entendre, et le voir. Super coloré. Alors, ma série n'a pas résisté au plaisir d'acheter quelques bons fruits locaux. Nous voilà à l'étage du marché, chez Geneviève, où on est venu exprès. Restaurant, a priori, à base de cuisine créole. Un bon petit planteur, je vais dire un menteur. Ah, un lapsus révélateur, santé mon cœur. Alors, on se régale en même. Un bon planteur, pour moi, c'est du requin, ma chérie, du prolonge d'agneau. Et des légumes locaux, c'est un pur égal. En plus, le personnel est franchement au top. Merci. La majorité, ah ouais. Après cet excellent repas au marché couvert, eh bien, nous reprenons la direction de l'embarcadère, pour entrer vers la pointe du bout, avec le ferry. Et directement, ici, à la pointe du bout, on va essayer d'aller piquer une tête dans ce paradis. Et nous voilà sur la plage, toujours à pointe du bout, pointe du bout. Tranquille. On peut isoler, pas trop de monde. Ma chérie, elle est déjà partie à l'eau. Un peu d'eau, quelques copotiers. Quelques copotiers. La bonne compagnie. Un peu de soleil. Quelques planteurs, bon ça, c'était bon. C'est beaucoup. Qu'est-ce que ça se crêne ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et super noire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on voit que ça bouge pas mal Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ici le carbet nous avons un délicieux petit déjeuner à base de fruits préparés par laurent qui nous héberge ici dans ce chouette petit airbnb le mardi matin nous allons faire une petite rondeau sur la montagne pelée et ensuite dans la journée on devrait aller visiter une distillerie la titillerie jm voilà on descend de chez nous jusqu'au bord de mer on va remonter direction le nord et nous approchons le volcan qui est sur la gauche on traverse le morne rouge donc on continue l'ascension ça se rédit même un petit peu parce qu'on est à 3 km du final on va arriver au départ de la balade au refuge de l'aile au rond ça monte ça monte ça monte on commence à le sentir on marche bien pour grimper et on continue et ça monte ça monte ça monte on n'est pas prêt mais je pense que ça ça se verra sur les images pas la peine d'en rajouter ah ouais on paye des planteurs les ponches les acras mais ça en vaut quand même la tête allez mon coeur peut-être le dernier coup de cul voilà on peut avoir bien grimpé c'est chouette parce que ça s'est dégagé côté caraïbes là-bas dans le fond je pense que c'est saint pierre là je sais pas si on le verra à l'image allez on profite de la vue qui est super bien dégagé magnifique et là on redescend donc sur la côte atlantique là-bas tout au fond on voit l'océan c'est toujours sur la côte atlantique on traverse des champs de bananiers des deux côtés et nous voilà à basse pointe nous arrivons à l'entrée de la distillerie ici la distillerie de fonds préville la distillerie du rhum JM c'est quand même moins fatigant au milieu des cannes c'est quoi des moulins ? au moulin et là on se rend bien compte de la taille des cubes c'est quand même super profond alors on commence à travailler et là c'est que là reste la maturation jusqu'à 6 mois magnifique alors là on s'y attendait pas en rentrant là-bas c'est quand on termine la visite par un atelier olfactif à partir duquel on va faire le choix des bouteilles à la sortie après avoir mis le nœud dedans et on va y tremper les lèvres alors petite dégustation pour terminer la visite une autre vue d'ensemble de la distillerie qui est vraiment magnifique avec ses couleurs rouges là au milieu de la nature, la végétation et à l'approche de Grand Rivière nous traversons ce magnifique pont c'est un ouvrage historique qui est vraiment typique du coin on surplombe une vallée pour se voir et dans ce qu'on va se faire on va voir qu'est-ce que c'est beau et nous voilà arrivés à Grand Rivière on est sur le front de mer et comme on peut le voir il y a de sacrés rouleaux et on continue la traversée de Saint-Rivière une super maison très colorée, bien typique on arrive devant l'église on a un beau petit endroit face à la Dominique pour ce midi et ce soir on revient au petit bonhomme ici au Carbet pour manger en bord de plage c'était bon hier soir et sympa on renouvelle ça ce soir mercredi matin et bien voilà nous quittons à visiter le nord de l'île on va descendre doucettement vers Saint-Eluce et théoriquement on devrait s'arrêter au Jardin de Bas-la-Prince peut-être une cascade en route on va continuer en direction de la cascade du Sceau de Gendarme et pour changer on va faire un peu de steppe aujourd'hui encore on en a encore plein les gens d'hier et tout au fond coulait une rivière c'est super bon et nous voilà arrivés à la cascade du Sceau de Gendarme ça y est, voilà, il est rentré du Jardin de Balaka et nous voilà dans la maison traditionnelle créée, voilà et nous voilà au début de la visite voilà dans la palmerée je suis sur l'allée royale on va poursuivre avec un pont suspendu au milieu des arbres c'est parti pour 20 minutes au milieu des arbres on va depuis depuis les passerelles on voit jusqu'à la mer là-bas au fond à droite ça bouge de tous les côtés je ne sais pas si ça se verra sur le film mais putain ça traîne alors l'histoire de se rendre au milieu côte de la taille de ces bambous voilà, avec nous on repère nous voilà juste en face du Rocher du Diamant venu visiter le mémorial du Cap 110 ici sur la gauche alors en fait ce mémorial du Cap 110 est érigé à la mémoire des esclaves qui ont péri lors du naufrage d'un navire ici au Diamant et Cap 110 parce qu'il est orienté vers la Guinée on est revenu déjeuner au Kaijiji ici à Saint-Louis quelqu'un doit être planteur jeudi matin aujourd'hui c'est une petite journée tranquille ici dans les environs de Saint-Louis on va aller faire un petit tour à Saint-Anne alors avant d'arriver à Saint-Anne nous voici à Lens du Marin le Marin qui est là-bas au fond c'est très vanté aujourd'hui vraiment superbe ce ponton alors derrière nous il y a une petite chapelle sans doute une chapelle de pêcheurs et là les petites cabanes justement de pêcheurs et là nous voilà juste devant les petites cabanes de pêcheurs avec leurs barques là posées juste devant alors comme on en voit de partout ici sur les marchés aux poissons et bien des carcasses de Lambie des coquilles de Lambie on profite du coup pour se refaire une petite visite du joli village de Saint-Anne le centre de Saint-Anne c'est décoré pour les fêtes de Noël ils ont bien décoré là tout le centre ça n'était pas l'autre jour devant l'église voilà on se trouve sur la plage de Saint-Anne on va aller quand même encore profiter de cette avant-dernière journée ces cocotiers, ce sable blanc ce soleil nous on ne travaille pas on travaille la couleur ma doudou alors là ma chérie elle en profite à fond et rien de tel qu'un bon bain d'eau douce oh que c'est bon on va venir se rinfer de tout ce sel vendredi matin dernier jour complet ici sur place avant le départ demain soir donc on part pour les ans d'arriver pour aller y faire le sporting et puis on fera comment on va typiser le reste de la journée toujours aux ans d'arriver un des derniers pompeurs ce soir, demain, demain, il y a de l'eau on prend encore quelques forces créoles bon appétit ma chérie alors sur le retour depuis des ans ce d'arrelé on se souvient d'un petit arrêt face au rocher du diamant et sur la plage juste en face du diamant une des plages les plus dangereuses de Martigny et bien on termine ce soir avec le même que celui où on avait commencé ce séjour au Pula Vida ici à Saint-Luce et nous voilà installés pour cette dernière soirée donc c'est la Lui-Bain alors ce soir on fait une petite affidélité au compteur on termine avec un oubito mais quand même du haut mais on n'a pas oublié le rhum quand même à l'intérieur samedi matin et voilà toutes les bonnes choses progressivement se terminent donc là on boucle les valises on va aller laver la voiture on va profiter de la dernière journée avant de décoller ce soir et on profite surtout encore de la vue on va quand même essayer de profiter un petit peu de cette dernière journée la direction le lavage auto et ensuite on va laisser moi y aller c'est parti hein du voyage nous sommes à Rivière Pilote et nous avons essayé la voiture pour le lavage pour un petit peu visiter le bourg alors là on est à l'entrée de Rivière Pilote et il y a un monsieur qui est en train de pêcher dans la rivière des gros crabes ah ouais c'est beau ça ah oui magnifique hein bravo belle pêche waouh superbe alors nous voilà devant l'église de Rivière Pilote puisque c'est le jour de fête patronale et là un monument à ma droite en mémoire d'une insurrection qui a démarré ici dans le sud de l'île et nous voilà devant le marché de Rivière Pilote aux couleurs de Noël et avec les fruits forcément locaux magnifique en attendant de récupérer la voiture on se pose 5 minutes dans un ancien pit ici en haut de Rivière Pilote bonne journée et voilà on prend le frais au petit cocotier là c'est pas bien là ? voilà de toute façon on est arrivé il y a 15 jours ben on quitte doucement l'autre chez nous encore un petit moment notre plage et on se refait un petit bout du sentier du littoral on commence on va ce pas on termine chez Kaijiji là où on a commencé le séjour ambiance créole et tourner, tourner, tourner mais qui sont bêtes n'est ce pas ? et quoi de mieux pour terminer ce séjour ? je vais demander à mon coeur ce qu'elle aura préféré merci madame merci oui dis moi regardez la gentillesse quand même c'est déjà beaucoup et beaucoup trop merci c'est moins rigolo mais ça se rapproche on a mis des petits préparatifs bof bof pas envie de partir on est en train de rendre le véhicule donc là le monsieur Vanier l'a récupéré en quelques minutes juste à côté de l'aéroport ici Aimé Césaire à Fort-de-France jusqu'au bout ça se passe comme ça dans les Caraïbes en ambiance, en ambiance voilà c'est fini et bien voilà on vient juste d'atterrir à Nice et on rentre à la maison déballer les balises et préparer le prochain voyage merci à tous merci à tous